bon salut tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo mais de quoi va parler cette vidéo juju à ton avis bien d'ailleurs tiens à ton avis ça fait longtemps qu'on se connaît maintenant ça fait presque un an et demi deux ans presque donc j'ai décidé un truc c'est qu'on va se tutoyer voilà donc tu vas voir dans cette nouvelle série de vidéos je vais te présenter l'aménagement d'un camion d'un camion et oui parce que pour ceux pour les nouveaux qui arrivent moi c'est julien et j'ai aménagé en fait un quart de voyage en camping car vous pouvez voir dans les vidéos précédentes sur la chaîne voilà ce véhicule est terminé il est homologué et tout et j'ai un copain qui a acheté un ce beau camion tout rouge et il m'a demandé si je si je pouvais lui aménager parce que actuellement avec le boulot j'ai un peu le temps quoi voilà donc donc je vais lui aménager je vais vous partager les vidéos voilà donc je vais vous montrer je vous faire un petit tour de présentation du camion du véhicule un peu plus puissiez voir quoi il ressemble d'origine à la base on va essayer de faire un aménagement de ouf et bien sûr je reste dans ma lignée ont fait au meilleur prix aux meilleures qualités prix et puis je vous partagerai des bons plans des techniques et tout ce que je peux trouver comme informations je vous les partagerai avec grand plaisir parce que je sais que ça vous fait plaisir à certains un allez c'est parti on se retrouve pour faire le petit tour du camion bon allez on va passer à la petite présentation du camion bon comme vous certains vous l'aurez reconnu c'est un ancien camion de pompiers voilà et donc dommage il ya plus le giro et je sais pas si à la sirène encore donc il ya plus les boutons à l'intérieur mais il faut que je regarde dessous s'il ya toujours les cornes ce serait marrant donc c'est un ancien camion de pompiers c'est un midliner il me semble je sais plus le je vous dirai un peu plus tard la motorisation exact il est de 97 et il a 30 mille kilomètres et il est en parfait état vous allez me dire qu'est ce que c'est que ce camion en fait bah ça c'est donc c'est pas un camion 4,4 je tiens à le dire c'est pas un 4,4 voilà et en fait c'est un ancien pc sécurité oui et en fait la caisse elle est déjà isolée c'est les caisses isotherme vous verrez à l'intérieur et en fait c'était un poste de commandement on va faire le tour donc voilà je vous vite fait alors on a trois places à l'avant vous voyez comment il est vraiment propre tout fonctionne et tout c'est après c'est c'est pas sommaire mais presque quoi c'est c'est manuel quoi c'est une vite électrique manuelle voilà donc on a trois places devant et quatre places derrière donc c'est un sept places cette place homologuée carte grise voilà avec bon on verra plus tard mais des rangements partout la cabine est assez grande pareil on va essayer de je vais essayer de l'aménager la cabine de faire un lit d'appoint par exemple devant sûrement il y aura du solaire sur le toit là voilà après donc on est une caisse qui fait cinq mètres où je crois que j'ai plus les dimensions exactes je crois qu'elle fait 5 mètres 20 de long 5 mètres 70 c'est un truc comme ça bref on y viendra après il ya déjà des coffres d'origine pour ça c'est assez sympa ça manque de graissage pardon on est sur les batteries moteur alors tout ça on va réorganiser là on est sur les batteries cellules d'origine avec déjà des une installation électrique on a un autre coffre vide derrière ici on a un grand coffre hop voilà ça c'est super il faut les graisser les les portes coulissantes là parce que c'est c'est elles sont ne sont pas graissés puis puis le camion il a été lavé très 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 régulièrement donc voilà bref hop donc on a des soutes sur les côtés qu'il va falloir aménager à l'arrière on a une double porte et alors le truc génial sur ce camion c'est que regardez il ya déjà les escaliers incrustés et portent tout graisser l'un poids à l'un bloqué sa une soute non il n'y a pas de soute il ya encore les les trucs des pompiers bon je peux ouvrir la deuxième porte mais donc voilà l'intérieur donc on à 75 m je sais plus cinq mètres et des poussières on a deux mètres vingt en hauteur et deux mètres vingt en largeur donc il ya déjà il ya déjà un tableau électrique ça mais je vais dire et surtout on va tout refaire voilà une espèce de meubles au fond tout ça ça va dégager à l'intérieur là dedans je vais le démonter je vous montrerai il ya un mât télescopique putain de mât télescopique on ne sert à de le sortir avant de le démonter ça je le garderai je sais pas pourquoi mais ça pourrait toujours servir pourquoi pas faire une antenne internet je sais pas on verra on verra en tout cas il faut que je démonte je démontais tous les meubles et puis une espèce de double paroi vous avez vous verrez on verra ça plus tard au plafond donc c'est isolé partout tout est isolé sauf au milieu au plafond vous avez cette ça en fait c'est un plexi c'est un plexi opaque pour laisser passer la lumière donc bah je pense que ça on va le en partie en tout cas on va je vais le fermer et l'isoler quoi parce que peut-être laisser une partie pour laisser passer la lumière mais mais là niveau isolation j'ai peur qu'ils trompètes et alors ces deux gros caissons c'est quoi là ici et là bas en fait c'est des baisser les soutes c'est la question oui celui là là qui est son nom marron là c'est la grande suite ici là celle là voilà donc ça on va les laisser pareil bon je vous montrerai après pour l'aménagement mais concrètement il va y avoir douche tout au fond à droite toilette juste après sur la gauche sur toute la longueur lits superposés là après cuisine des meubles de cuisine de chaque côté avec frigo gazinière machin et tout est ici ici ça sera une banquette une autre banquette ici avec une table au milieu qui se transforme en lit de place voilà parce qu'il y aura un lit superposé pour deux enfants et là un lit double pour pour deux adultes voilà et puis après on verra vous verrez donc qui sera le véhicule il va être autonome en eau enfin autonome en eau il y aura une cuve d'eau on va essayer avec une capacité assez importante on va voir et surtout sera autonome en électricité avec le toit recouvert de panneaux solaires batterie au lithium normalement que je vais lui fabriquer aussi donc ça vous verrez et voilà donc là on a d'autres d'autres tout encore assez d'origine voyez c'est un système comme ça avec une rallonge électrique déjà incrusté bon ça je pense qu'on va le garder mais on va le on va pas le garder dans le camion on va le sortir le garder mais on va je vais changer parce que ça prend beaucoup de place et c'est du câble c'est du 6 mm carré quoi donc c'est énorme aucune utilité pour pour nous on a un autre petit coffre voilà tu remontes un peu dessous moi et là ici on a un grand coffre je n'ai pas mal ce grand coffre là je pense que c'est ici qu'on va mettre tout le système d'eau parce qu'on aura la douche qui sera derrière ici et les toilettes à côté et ici il y aura l'évier derrière là à peu près il aura l'évier avec le plan de travail donc je me disais ça pourrait être pas mal de faire le système d'eau en tout cas les cuves d'eau usé le système avec la pompe etc on y viendra plus tard là ici alors je vais pas la défaire parce qu'elle est un peu grippé il faut que je la dégrippe mais c'est une échelle une échelle qu'un incorporé et ça c'est pas mal parce qu'on peut monter sur le toit du coup plus facilement voilà et ici on a un dernier c'est là aller super un emplacement pour la bouteille de gaz direct et non le véhicule sera pas au gaz voilà et en fait ici à la place ça sera la douche à l'intérieur voilà donc là on est derrière le meuble qui avait au fond le meuble bleu voilà et voilà ça c'est la manette du ma télescopique que je vous disais je vous montrerai plus tard ce qu'il faut monter sur le toit voilà donc on a fait le tour après bon côté ici pour accéder à la cabine cette place voilà on a fait le petit tour donc il ya déjà comme c'était un pc sécurité est déjà pas mal d'équipements vous voyez toutes les soutes déjà c'est bien il est déjà isolé il ya déjà aussi vous voyez là les grilles il ya déjà un système d'aération permanente parce que ce véhicule une fois que j'aurai terminé je sais pas si c'est moi aussi c'est mon pote mais il sera passé il passera à l'adréal pour être homologué officiellement en camping-car donc je sais pas si ce sera moi ou mon pote qui le fera en tout cas il ya déjà les aérations permanentes il ya plein de choses qui a déjà donc a priori l'aménagement va être assez rapide voilà je pense pas que j'en ai pour je n'ai pas pour six mois quoi je pense que ça va se jouer sur deux deux mois de bon mois peut-être voilà on va essayer de faire au plus rapide et au mieux surtout donc voilà donc voilà le bel la nouvelle série de vidéos que vous allez voir elle va porter sur l'aménagement de ce beau camion alors j'en vois déjà qu'ils vont me dire je viens tu nous a pas parlé du prix du camion alors je vous en parlerai pas du prix de ce camion par contre ce que je peux vous dire c'est que ce genre de camion là on les trouve pas cher on a pas cher c'est relatif ça dépend un camion comme ça d'occasion donc cela la trente mille kilomètres 1 98 il roule nickel contrôle technique vierge mon pote l'a emmené chez renault truck pour faire un petit check up juste après l'avoir appelé les mecs lui ont dit à renault truck nicole miguel il est parfait il est en super état en excellente étape voilà donc et des camions comme ça d'occasion on en trouve entre 1500 et 10 euros pour faire simple donc donc voilà je crois que j'ai fait le tour c'était la petite vidéo de présentation et puis moi je vais je vais le mettre dessous j'ai commencé le démontage et puis puis de façon je vous fais une vidéo très 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 prochainement pour démarrer l'aménagement voilà autre chose aussi il y en a qui vont dire ah mais on va plus voir le bus si j'ai encore plein de choses à faire dans le car donc là pendant plusieurs semaines plusieurs mois vous allez voir des vidéos de l'aménagement du camion et des vidéos aussi du car parce que j'ai plein de trucs à installer que j'ai commandé des trucs qui vont intéresser certains ça j'en suis sûr voilà donc donc voilà bon allez vous laisse prenez soin de vous on se retrouve très vite et puis à bientôt et